J'écris toujours des chansons, j'écris un peu des chansons comme comment on tiendra un journal de bord, je pense. J'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. Et quel est le regard que vous portez sur ce monde exposé aux dérèglements climatiques, ce monde où les espèces disparaissent, ce monde qui brûle aussi, on l'a vu encore ces derniers mois en Australie notamment. Moi j'ai toujours eu conscience de ça, dès mes premières chansons, des Suicidez-vous le Peuple est mort, ou des Cheyenne Autonnes, quand même Cheyenne Autonnes c'est quand même l'épopée des derniers indiens poursuivis par les troupes américaines. Moi j'ai toujours subodoré ce genre de décomposition. Suicidez-vous le Peuple est mort, c'est en gros ce que je disais, que la famille ne va plus exister, que le milieu naturel dans lequel on a poussé ne va plus exister, que la sexualité telle qu'on a pu la penser, telle qu'elle nous a formés, qu'elle a formé finalement une espèce d'expression de la libido qui finalement passe en architecture, passe en musique, passe en littérature, passe dans tout. Donc même cette idée-là de libido presque européenne existe quasiment plus. Donc sur 50 ans il y a eu un phénomène lent, lent, lent. Le problème c'est pas tellement que tout ça disparaisse. C'est que ce qui vient à la place soit mieux. C'est juste ça, je ne suis pas trop d'accord. Je ne trouve pas que ce qui vient à la place est mieux. Voilà. Quand le passé nous éssit, dans ces lieux de vagues à l'âme, sous les vents arbres de l'ennui, une lubie nous enflamme, ce temps de voile du pêcheur, dans nos brunelles azurées, nom de Dieu, rev-là, rev-là, de l'ombert lui fit côté. On lit dans le corps du volaille, dans un hachis parmentier, au moment le plus sélecte, on mange le mou du chat, voyant tout ce qui nous distingue, distingue des autres oiseaux, sous les orbes de ce bacte string, au ballon, au ballon, au ballon. Un bout le cœur, un bout le gasoil, dans ce siècle en ténébré, au fond de la boue impalpable, en voyageant tout un chapeau, Je t'aime, est-ce que ça te regarde ? Je vois les choses de mon lit, mon ruisseau tarit l'océan, et ben tant pis, tant pis, tant pis. Aussi bleu qu'est bleu, cette mer, Où la mort nous viendra, J'entends déjà morne langueur, Tant tout d'excitante voix, Au train où va votre folie, Faudra-t-il le vous piquer ? Autant c'était joli, joli, Seront désattardés. Gardez-leur comme on chante, Dans la plaine tous les ans, Le moujique a eu son heure, Mais, Mais a fait peur aux enfants, Fraiseuse, Royeuse, Aplanisseuse, Aux gosiers de l'animal, Pense à ces milliards d'exemplaires, Et touche plus au monde du charme, Dans mon esprit chant délirant, Aux gos pour me soutenir, Aux cadavres roses et charmants, Je cours chercher de l'eau, Tatiana reprend des couleurs, Sous ces fourrures s'écrouillées, Et me vladant toutes ses vapeurs, Tout en berlif et cotées, Pris dans cette humeur vagabonde, Qui me vient d'outre océan, Aux premiers frissons de l'aube, J'imite le cri du pan, Mais ouf, Une odeur de narciss, Me reprend l'âme et le corps, À la mesure de l'envie, À balade d'accord d'accord, Une odeur de narciss, Une odeur de narciss, Me reprend l'âme et le corps, À la mesure de l'envie, À balade d'accord d'accord, À la mesure de l'envie, À la mesure de l'envie, L'envie, À la mesure de l'envie, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si on est pour la mondialisation et si on est pour une sorte d'uniformisation, de mondialisation des sentiments, des réactions, des produits, de la télévision, de je ne sais quoi. Et si on est pour la mondialisation, à ce moment-là, il faut être pour un gouvernement mondial. Mais on ne peut pas se déchirer pour savoir qui va diriger sur un pays grand comme un timbre poste, qui va décider de je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, les décisions se font ailleurs. Il faut un gouvernement mondial ? Non, mais la moindre décision chez Microsoft ou chez je ne sais qui ou chez Google a mille fois plus d'importance que toute décision que peut prendre un ministre, par exemple. Donc c'est vrai que c'est devenu une façon désuète d'organiser la société, la politique pour moi. Il faudrait l'organiser comment alors ? Idéalement ? J'en sais rien, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas tellement, mais je pense que si on prend les auteurs de la République de Platon, en passant par tous les philosophes, enfin, je ne sais pas, par Tocqueville, Nietzsche ou je ne sais quoi, il faudrait revenir aux principes fondamentaux. Je dirais, pour ne pas non plus trop noyer le poisson, en gros, je dirais que la République ou la démocratie, c'est une affaire de citoyens. Et je pense que les citoyens, ça n'existe plus. Je pense qu'il y a des consommateurs. Et donc, comme on a affaire à des consommateurs, on ne peut plus raisonner sur une base citoyenne. Voilà. On ne peut raisonner que sur une base de consommation. Et si on raisonne sur une base de consommation, c'est-à-dire une base de destruction, n'est-ce pas ? Consumer, arrêt, enfin, consommer, consommer ou consummer, c'est pareil, c'est la même racine. Et donc, si on a affaire à l'organisation des destructeurs, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je reste très, très en retrait. Ce n'est pas une position élitiste où ce n'est pas vouloir absolument surplomber, je ne sais quoi. Ce n'est pas du tout ça. C'est que je crois qu'il n'y a plus de citoyens. Il n'y a plus de citoyens. Il n'y a que des consommateurs. Et à ce moment-là, tout le mode politique et le fonctionnement politique ne marchent pas.